Merci d'être venu. Merci d'être là en ce moment présent. Les personnes qui sont attirées par l'amour et la liberté provenant de Dieu avancent vers la sagesse. Il est crucial de comprendre que nous sommes déjà sauvés grâce à la bienveillance de Dieu. En effet, grâce à son amour pour nous, les humains, et par la grâce et au moyen de notre foi, c'est-à-dire quand nous croyons, cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous accorde le salut de la foi, c'est le don de Dieu qui est déjà présent en toi-même, il te faut simplement y croire. Ce salut ne provient pas de nos actions déséquilibrées, c'est pourquoi personne ne peut se vanter. En réalité, personne ne peut être fier en se disant aux autres, je fais ceci et je fais cela dans la volonté de Dieu, parce que si c'était le cas, si cette personne accomplissait tout le temps la volonté de Dieu, cette personne n'aurait rien d'autre à faire pour atteindre l'illumination. Le processus serait terminé. Tu y serais déjà. Si tu passes une journée entière à accomplir la volonté de Dieu, cela t'apportera l'illumination, comme nos ancêtres au temps où les humains connaissaient l'illumination. Donc, il est évident que personne ne réalise la volonté de Père. En fait, la plupart du temps, personne ne connaît même pas sa volonté. Je souhaiterais partager, en ce moment présent, ce qui arrive à ma foi. J'arrive à avoir foi pour de petites montagnes, mais quand je me retrouve face à une grande montagne, j'ai peur. La peur, l'inquiétude, l'incertitude, l'angoisse et le doute affaiblit ma foi et me privent de ma capacité à déplacer la grande montagne par la foi. C'est pourquoi, je me souviens vraiment de qui je suis à travers la parole de vérité, et je m'encourage à la mettre en pratique. Je répète sans cesse en parlant à mon cœur. Ne sois pas perturbé, mon cœur ne t'inquiète pas. N'as-tu plus foi en la puissance de la parole vivante ? Maintenant, rassemble de l'énergie, du courage et prononce des paroles de vérité qui te rendront victorieuse face à la grande montagne. Cela a été réalisé. La montagne est déplacée. Je ressens une paix intérieure. La foi m'aide à avancer sur le chemin de ma vie, dans l'espérance et l'amour. Pourtant, nous le savons, l'être humain est rendu juste uniquement grâce à la foi de Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste grâce à la foi du Christ et non pour avoir obéi à la loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnus juste grâce au Christ, ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans la connaissance du bien et du mal. Est-ce que cela signifie-t-il que le Christ sert la cause de la connaissance du bien et du mal ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je fais de moi un être qui transgresse la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi de la connaissance du bien et du mal, c'est pourquoi Dieu a dit à Adam, si tu en manges tu mourras. Maintenant, je peux vivre pleinement pour mon âme, avec amour, espoir et foi. Et maintenant, j'ai une adhérence constante, vous pouvez parvenir à l'illumination. C'est pour cette raison que nous avons également mis notre confiance pour être considérés juste grâce à la lumière de la foi. Sachant que la loi ou les lois, la parole de Dieu, n'était pas des commandements, mais plutôt une alliance avec vous. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir ce qui est bien et mal, mauvais et bon. Tous sont dans la connaissance de ce qui est bien et mal, par conséquent ils sont tous, ils sont privés de la gloire de Dieu dans le sublime et l'absolu. Cependant, grâce à la générosité de son amour, notre Créateur nous a déjà rendus justes, et cela est gratuit. C'est par le Christ que nous avons été libérés de la connaissance de ce qui est bien et mal, bon et mauvais. Car nous sommes déjà sauvés, c'est une certitude qui vient de son cœur, car la gloire de Dieu est à l'intérieur de ton âme, c'est du sublime et absolu. Il est vrai que nous ne voyons pas les choses très clairement, mais plus tard nous les verrons face à face, comme dans un miroir. À présent, je le reconnais, je ne connais pas tout, mais plus tard je connaîtrai mon Père comme Dieu me connaît. Dieu le Père nous a choisis d'avance selon un projet qui est le sien, « Il nous fait vivre avec lui grâce à l'Esprit Saint, pour que nous aimons Jésus, notre grand frère bien-aimé. » En lui, l'affection de Dieu est présente. Ressentez les bénéfices de l'ascension de votre vie au moment présent, qui est en vous-même. Dans la consécration du souffle sacré, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. « Comprenne qui pourra, celui qui ne veut pas comprendre, rien ni personne ne pourra lui faire comprendre du cœur. » « Que celui qui a des oreilles pour entendre est le bienvenu. » « Que la bénédiction soit avec vous, libère ton âme. » « Trouve le repos pour ton âme. » « Je vous chéris de tout mon être. » « Je vous chéris de tout mon être. »